Si est-il ce mercredi 27 décembre que l'on connaîtra les noms des nominés de la semaine dans la Star Academy ? Une épreuve pour Jébril, qui a une nouvelle fois craqué devant ses pairs. Sauf nouvelle surprise, il devrait y avoir une nouvelle élimination à la veille du dernier jour de l'année, samedi 30 décembre, durant le prochain prime de Star Academy. En attendant que la lumière soit faite sur le sujet, le sujet avait été évacué en raison de Noël, permettant au directeur de la promotion 2023, Michael Goldman, de faire un cadeau aux élèves, certains des candidats paniquent déjà à l'idée d'être mis sur la sellette. Il faut dire que malgré la période des fêtes plus propices au relâchement, le stress n'a pas pour autant quitté l'esprit de certains, dont Jébril, qui n'a pas réussi à retenir ses larmes. Jébril fait part de son malaise alors que les nominations se rapprochent à la Star Academy il n'aînait pas à son coup d'essai. Le jeune homme a, depuis le tout début de l'aventure, bien du mal à s'intégrer au grand bar nommé Quest la Star Academy. Lors du premier week-end, déjà, il avait fait part de sa tristesse à l'idée de ne pas être à sa place. De nombreux internautes s'étaient aussi élevés, il y a deux semaines, contre les choix de chansons imposés à l'apprenti chanteur, que ce soit aux évaluations ou lors des primes, qui le défavoriseraient. En outre, il avait confié après l'élimination de Clara avoir perdu son binôme, tout en se désespérant d'être à la dernière place du classement du dernier prime, il va falloir que je donne tout aux évaluations pour ne pas être nommé, sauf qu'on m'a donné une chanson que j'adore, mais que je ne connais pas du tout par cœur, donc je suis dans la merde. Je n'ai plus ma place ici, Jebril se confie à Lennie toujours soutenu par les téléspectateurs, Jebril semble néanmoins convaincu de ne toujours pas être légitime, malgré les semaines qui ont passé, on ne va pas se mentir, l'expérience humaine est dingue, et j'adore être rat, mais j'arrive à un stade où je n'ai plus ma place ici, parce que je n'ai pas le niveau que vous, vous avez, lance-t-il désabusé à Lennie. La jeune candidate de cette promotion 2023 ne souhaite en tout cas pas voir son camarade partir, lui expliquant dérouler une histoire lorsqu'elle tente d'apprendre les paroles, ce qui faciliterait le travail. Je n'ai marre d'être défaitiste alors que je ne suis pas comme ça dans la vie, je n'y arrive pas, je suis un électron libre, j'aime faire les choses à ma manière, lui a répondu Jebril, qui ne se fait visiblement guère d'illusions sur son destin dans l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada